Bonjour à tous, moi c'est Monir, je suis l'un des deux cofondateurs du Passion. Chez Passion, on a une mission, c'est permettre aux passionnés de vivre de leur passion, de du moins les aider, et faire en sorte que les habitants et les touristes d'une ville puissent participer aux meilleures activités qu'ils sont. Pour ça, on a développé une plateforme sur le modèle de BlaBlaCart. Au lieu de partager, de venir réserver des places pour un covoiturage, les gens vont venir réserver une place pour une activité. Ce sont des activités qui sont animées par des passionnés et qui mettent leur place en ligne. Nous, l'idée nous est venue tout bêtement un soir, en tentant de regarder le meilleur pâtisserie, on s'est dit jamais participer à une activité pâtisserie, on a cherché sur internet et c'était introuvable. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, au début on voulait créer une plateforme, on mettrait en correspondance des passionnés qui animent des activités pâtisserie, avec des gens qui veulent prendre des cours de pâtisserie. On s'est dit que c'était dommage de se limiter à ça, et on a ouvert notre plateforme à tous les passionnés. Voilà la plateforme. Je vous disais, on a ouvert la plateforme à tous les passionnés. Pendant notre développement, on s'est assez rapidement rendu compte qu'on allait être confrontés à un problème, celui de l'offre et de la demande. Concrètement, si on se concentrait sur les passionnés pour qu'ils viennent mettre des activités sur notre plateforme, et qu'en face, on n'avait pas de demande, il allait avoir une frustration. Et pareil de l'autre côté, si on amène des gens pour leur dire que vous avez une activité, mais qu'il y a très peu d'activités et pas de choix, pareil, on allait créer de la frustration. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une solution en rencontrant nos produits passionnés. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin dans la gestion d'activités. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil en SaaS qui est lié avec notre plateforme. Donc ça, c'est Software as Service, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc concrètement, c'est un outil qui va leur permettre de gérer leur activité. Donc ils vont pouvoir gérer les activités qu'ils ont déjà, et mettre les places vacantes disponibles sur les passionnés. Donc nous, ça me règle le problème de l'offre et de la demande. Donc il y a un intérêt pour les passionnés qui peuvent utiliser l'application. Et en même temps, sur les passions, on a des places disponibles. Donc même s'il n'y a pas de demande en face, il y a quand même un intérêt pour eux à mettre l'offre. Ok ? Pour l'interprète. Donc du coup, pour vous pourrez l'utilisation, plus concrètement, je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est Pierre. Donc actuellement, il est conseillé en vente. C'est un outil de vente de perles en ligne. Mais lui, sa vraie passion, c'est la photographie. Donc il tient une page Instagram sur laquelle il va partager toutes ses photos. Et il aimerait pouvoir donner des cours de photos, des shootings photos, ou même des photos tours. Donc grâce à une passion, il a créé une page de peur. Donc la page de peur, ce que c'est ? C'est une page à laquelle il va se décrire. Il parle de son profil. Il propose ses activités. Et en même temps, il a des avis assez classiques sur les activités précédentes. Donc l'avantage pour lui d'utiliser e-passion, c'est que du coup, il peut mettre un lien directement sur sa page Instagram. Tous ses followers vont pouvoir accéder à cette page, réserver les activités. Et en même temps, il a un outil de gestion. Donc l'outil de gestion de l'activité, gestion de planning. Et il peut également proposer la réservation en ligne à tous ses followers. Et il y a des outils marketing qui sont greffés aussi en plus dessus. Donc nous, e-passion, ça fait 4 mois qu'on l'a lancé. Donc au début, on a commencé seulement par des maquettes. Donc on a développé les maquettes, on les a mis en ligne. Ça nous a permis de récupérer des adresses mail, des personnes intéressées. De rencontrer nos premiers passionnés. Donc le fait de les avoir rencontrés, ça nous a permis d'avoir pas mal de retours. Donc tous ceux qu'on a rencontrés étaient très emballés. Ils nous ont aussi donné le retour, ce qui pouvait leur être utile. Donc ça nous a permis de développer la MVP. Donc la MVP, elle est disponible. Depuis le 15 décembre, on l'a mise en ligne. On a fait nos premiers tests. Ils ont ouvert au public en janvier. Donc là, actuellement, on a nos premiers passionnés. Donc nos premiers uppers qui donnent leur activité disponible sur la plateforme. Et on est en train d'essayer de s'agrandir. Donc on est en train de chercher des stagiaires. Donc en marketing, communication ou sales. Donc si jamais vous vous connaissez déjà intéressé, on pourra vous faire passer nos offres de stage. Et notre objectif maintenant, c'est de pouvoir atteindre les mille inscrits sur la plateforme d'ici mai 2019. Le but, c'est de valider vraiment le produit de Market Fit avant de s'étendre au marché français. Voilà. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, que ça peut aider, si jamais vous connaissez quelqu'un qui peut nous aider, que vous voulez nous le présenter, ou aussi tout simplement vous voulez discuter avec nous, venez nous voir à la fin du pitch. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Applaudissements 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 Merci. Merci à vous. Shérif, Antolona. Bonjour. Je veux faire un commentaire global. Je vois que c'est pas... On n'a pas l'habitude de pitcher. Non, ça n'a pas l'habitude de pitcher. En fait, vous connaissez beaucoup plus votre projet que nous. Oui. Et en fait, vous êtes allé trop vite sur certains points et vous allez directement sur les points qui sont compliqués ou que vous êtes en train de traiter. Mais nous, on démarre de zéro. D'accord. Et vous ne nous avez pas vraiment emmené de zéro jusqu'à bien comprendre votre projet pour ensuite comprendre les problématiques. Mais ça, bon, vous regardez la vidéo et... Bon, pour le pitch, toujours commencer par le problème. C'est ça qui touche. C'est ça qui touche les gens. L'histoire de l'exemple que vous avez pris, le use case. Si vous auriez commencé par cette personne-là en l'écrimant. Elle veut partager sa passion. Elle ne sait pas comment. Voilà quels sont les problèmes. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont dans ce cas. Et nous, on a une solution à ça. Vous nous auriez guidés beaucoup plus... Voilà. Vous aurez beaucoup plus tenus par la main pour nous guider, qu'on comprenne quelle est la solution. Et après, dans la description de la solution, moi, je reste très frustré parce que... Je ne sais pas quels sont tous les obstacles quand on veut vivre de sa passion. C'est ça, vous, que vous faites. C'est vous résolver tous les obstacles qu'on va trouver lorsqu'on veut gagner de l'argent avec sa passion. Et vous aurez dû nous parler beaucoup plus de ces obstacles-là, nous montrer que vous les connaissez très bien. Et qu'en face, vous avez mis des fonctionnalités qui répondent très bien. Mais cette démarche-là, on ne l'a pas vue. Voilà, c'était une énumération de fonctionnalités. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, j'aimerais bien savoir ma question, quand on met un MVP, c'est toujours pour tester quelque chose. Et vous, ce que vous devez tester, c'est le parcours de A à Z. Après, il y a certainement des points plus difficiles que d'autres. Mais quand vous dites... Quand on met en place un MVP, c'est pour voir si on arrive à remplir la promesse qu'on a donnée. Est-ce que dans votre MVP, il y a des gens qui ont donné des cours et qui ont été rémunérés pour ça ? Puisque c'est ça que vous... Ce que vous devez chercher à valider avec un MVP, ce n'est pas 1 000 inscrits. C'est avoir au moins une personne qui a donné cours à une autre personne avec un paiement et tout le monde qui est content à la fin. C'est ça que vous devez valider avec un MVP, pas 1 000 inscrits. Et alors, qu'est-ce que vous avez testé dans votre MVP jusque-là ? Et qu'est-ce que vous considérez comme victoire ou pas dans votre MVP ? Alors, pour revenir sur ce que tu dis, ça, c'était plus la vision qu'on avait au tout début. Donc, c'est vrai que je n'ai pas bien amené. Donc, c'est juste quand on était au stade de la maquette, on avait cette vision-là uniquement de juste être porteur d'affaires, entre guillemets. Et quand on a rencontré les premiers passionnés, ça a rendu compte que juste être porteur d'affaires, on ne pouvait pas le faire tout de suite. C'est pour ça qu'on a évolué sur un outil de gestion. Et on a re-rencontré de nouveaux passionnés qui ont dit, écoutez, c'est top, on les a rencontrés hier, ils ont déjà créé leur compte, ils ont partagé leurs 3-4 activités. Et là, le vrai pain qu'on leur enlève, c'est la gestion de l'activité et avoir un paiement en ligne. Donc, la vraie solution, c'est ça. Ils ont une plateforme de paiement en ligne. Je ne sais pas que ça intéresse, je peux vous montrer, mais voilà, la solution, c'est ça. Après, pour l'instant, du coup, il n'y a pas encore eu de réservation. On n'a pas encore eu l'idée. Mais vous, vous ne pourrez gagner votre vie. Vous, vous ne pourrez vivre de votre passion que s'il y a des gens qui payent. Et vous ne pouvez pas vous déresponsabiliser de ça. Vous dire, nous, on ne vous trouve pas de client. Juste, on vous fournit un outil. Et c'est normal qu'ils s'inscrivent si vous ne les faites pas payer. Vous voulez faire une vraie expérience, dites-leur qu'à partir de la semaine prochaine, c'est 5 euros par mois pour être inscrit sur la plateforme. Il n'y aura plus personne. Pourquoi ? Parce que pour qu'ils payent 5 euros pour être sur votre plateforme, ils doivent vous trouver des clients. Et donc, vous ne pouvez pas vous déresponsabiliser de ça. Parce que les gens ne sont pas forcément bons pour aller chercher des clients. La personne dont vous avez parlé, elle a une autre activité par ailleurs. Donc, elle n'a pas passé sa journée à chercher des clients. Et elle va compter sur votre plateforme pour agréger des clients et les orienter vers eux. Et vous ne pouvez pas ignorer ça. En tout cas, bien vous restreignez vraiment au super-marc. Et eux, ils n'ont pas besoin d'eux. Du coup, on en est conscient, ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour l'instant, pour commencer, notre but premier, ce n'est pas d'inviser. Donc, le business model, ce que c'est vrai que je ne l'ai pas donné, c'est qu'on prend une commission sur les paiements qui sont faits en ligne. Il y a uniquement les paiements qui sont faits en ligne. Le reste, pour l'instant, est gratuit. Il y aura des évolutions où tout le côté marketing, on va ajouter des plugins, comme ça se fait. On a du freemium. Donc, le trans est gratuit. Il va y avoir des modules payants en plus. Mais c'est vrai que nous, pour pouvoir gagner de l'argent, il faut qu'on puisse ramener du monde. On est parti dans l'idée qu'avant de ramener du monde, il fallait qu'on trouve une solution pour que les gens puissent l'utiliser sans qu'on la ramène de l'autre. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas testé ce que tu disais. Vous ne pouvez pas avoir une moitié... Votre promesse, c'est que la personne va vivre de sa passion. C'est ça, la promesse ? C'est ça. Donc, vivre de sa passion, il y a de l'argent qui doit être en jeu. Vous ne pouvez pas vous dire... Ah non, il faut en jeu, et même nous. Et même votre MVP, vous n'avez pas besoin de mettre une plateforme marketing, etc. Vous allez aux bons événements, vous trouvez les gens, vous leur dites, ça vous intéresse la photo, vous avez une exposition photo, je connais un site. Merci. À part le public, si vous avez des retours de ces moments. Moi, j'ai trouvé que ce qui fait que la plateforme est unique et qu'il y a des points de montage, notamment pour les gens qui veulent participer à des événements, je trouvais que ce n'était pas du tout présent. Et du coup, je ne vois pas les différences avec les choses qui existent déjà dans les usages comme Microsoft ou Airbnb Experience. Du coup, c'était loin. Et le seul endroit où j'ai trouvé que tu me mets en relation dans ton pitch, un problème et une solution, c'est plus la partie analytique, etc. que vous proposez, la gestion d'activités. Du coup, ça donne un peu un goût de startup qui est en train de pivoter mais qui n'a pas finalisé son pivot. Et tel que c'est, je ne vois pas la valeur de la marketplace. C'est vrai que ce n'est pas faux ce que tu dis. Là, pour le coup, on a surtout une valeur ajoutée pour les professionnels que pour le grand public. Donc l'idée, c'est plus une idée sur le long terme maintenant. C'est réussir à faire en sorte que les professionnels l'utilisent. Donc les passionnés l'utilisent, proposent des activités. Et à partir du moment, on aura une masse assez conséquente. Donc on a amené du particulier. On mise sur le fait d'avoir un large choix. C'est vrai qu'il y a un peu comme Airbnb Experience. Mais sur Toulouse, il n'y en a pas encore énormément. Mais on veut allier les deux en disant que plus il est passionné, le mettre en activité, plus on aura de l'activité à offrir aux particuliers. Et plus il y aura de particuliers qui viendront sur l'autre. Question. Combien de clients il te faudrait par mois pour assurer ton indépendance financière et pouvoir focus et délivrer à 100% sur ton projet ? Parce que je pense que c'est un problème récurrent chez les entrepreneurs. C'est qu'à chaque fois, on fait des activités en parallèle. Et finalement, on n'est pas focus à 100% sur son projet. Donc comment tu comptes justement avoir ce minimum de clients ? Combien tu en faisais déjà ? Alors, pour qu'on ait un minimum de clients, nous, on n'a pas réfléchi à un minimum de clients, on va réfléchir à un chiffre d'affaires parce que chaque client nous en est un certain chiffre. Donc concrètement, on est deux dessus. Il faudrait qu'on ait un chiffre d'affaires de 7000 euros. 7000 euros prend 20%, donc grosso modo, si on réduit à 10, il faudrait 70 000 euros. Donc, à partir de 100 euros par personne, il faudrait qu'on arrive à avoir peut-être 7000. 7000, en voyant, on est en train d'être un pessimiste. On espère que c'est à partir de 7000 activités qu'on peut en venir. Pour les questions, concentrez-vous. Enfin, on fait des questions sur le pitch, sur le fond et la forme. La partie business, ça sera pour l'apéro. De plus sur le pitch. Il retourne ? Oui ? Du coup, je trouvais qu'il y avait une partie absinthe sur le business model, parce qu'il manque en fait à quel moment vous vous servez sur le truc. Après, on comprend que c'est une marketplace, et du coup, il y a une percentage qui est plus de mieux, mais ce n'est pas dit du tout à aucun moment. Et du coup, je trouvais que ça rentrait dans la vie. Oui. Ça paraît intéressant, mais je ne suis pas compris la promesse. C'est-à-dire, quelle est la valorabilité des utilisateurs ? Je n'ai pas perçu ce que vous en avez apporté par rapport à ce que je suis passionné. Qu'est-ce que je dirais en termes d'avantages, de bénéficie ? Pour un passionné, la promesse est de pouvoir proposer des places pour des activités. Donc, nous, on vous amène des clients, et que vous ayez un outil de gestion qui vous permette de gérer toutes vos activités à la Z, et en plus, derrière, pouvoir relancer vos clients, avoir du marketing. Alors, plus ce qu'il me demande, c'est quel est le personnage ? Parce qu'il y a plein de passionnés qui sont passionnés, qui aura le plus grand, ou je ne sais pas. Il y a des personnages, par exemple, Pierre, c'est l'usage typique, c'est quelqu'un qui ne vit pas de sa passion, qui a une vraie passion, qui a un vrai savoir-faire, qui, de temps à autre, donne des cours à des amis, des gens qui le connaissent. Et c'est quelqu'un qui veut avoir une vraie plateforme, qui ne peut pas payer un site, qui n'a pas les compétences peut-être pour avoir un site, pour mettre un outil de gestion, etc. Et le personnage, c'est ça. Je crois que ce sont deux éléments de réponse, au début de pitch, qui permettent de faire des accroches. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Je pense qu'à la prochaine fois. Ça me rappelle un petit montré, au début de pitch, vraiment, j'ai eu du mal avec le mot passionné, je le trouve très vague. Ça ne m'évoque pas grand-chose, et en plus, ce n'est pas très délimitant, parce que je peux très bien être passionné de pâtisserie, et vouloir participer à un atelier, pour nourrir ma passion, donc en fait, ça qualifie un peu les deux utilisateurs. C'est ça. C'est vrai que le mot passion, c'est le cœur de notre projet, donc il y a vraiment les passionnés qui sont assez compétents, qui ont envie aussi de transmettre, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de transmettre, et il y a les autres, de l'autre côté, qui participent, et qui ont la passion de l'autre côté qui va la prendre. C'est vrai que ça rapproche tout le monde, donc il y a plutôt le mot plus percutant. Moi, je serai une remarque sur, effectivement, ta voix, et tu baisses systématiquement la voix sur les fins de phrases, ou même de morceaux de phrases, et moi j'ai perdu plein de mots, sans parler des acronymes MBP, parce que moi je ne le sais pas, donc en plus, avec le manque de son, c'est compliqué. C'est quoi ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, ma copine a emmenagé chez moi, et du coup, j'ai dû me débarrasser d'un certain nombre de cadeaux qu'on m'avait offert au fil des années, et qui prenaient la poussière depuis longtemps. Comme le best-désir d'il y a trois ans que je n'irai jamais, ou un deuxième presse à grume. Et du coup, ça m'a rendu vachement triste, parce que je me suis dit, « Moi aussi, des fois, j'offre des cadeaux à mes amis, des cadeaux qui n'ont pas besoin, juste parce que c'est une application sociale, alors qu'en fait, je pourrais leur offrir des cadeaux pour leur montrer à quel point ils sont exceptionnels pour moi. » Pour vous donner une petite idée à quel point les Français sont satisfaits de leurs cadeaux, en 2017, rien que sur IME France, 3 millions de cadeaux ont été revendus entre Noël et le 3 janvier. Le président de presse ministère a dit que 38% des gens reçoivent un cadeau qui ne leur plaît pas, parce que Noël, c'est la faite aussi des cadeaux obligatoires, comme tous les cadeaux ne sont pas personnalisés. Alors, combien dans la salle vont encore me dire « Oui, mais de toute façon, c'est l'intention qui compte ? » Alors oui, c'est l'intention qui compte, à partir du moment où on est capable de la convertir en une vraie surprise. C'est très difficile de trouver à chaque fois une surprise exceptionnelle pour chacun de ses proches, surtout lorsqu'ils sont très différents de nous. On a tous en tête la phrase « J'ai vraiment aucune idée de ce que je vais lui offrir. » Je m'appelle William Stils, je suis un ancien ingénieur aéronautique, et je vous présente parfaitement mon projet qui a pour ambition que pour 2019, vous ne puissiez plus jamais dire « J'ai vraiment aucune idée de ce que je vais lui offrir. » C'est d'une part un assistant virtuel qui va vous permettre de découvrir des cadeaux exceptionnels pour chacun de vos proches, en fonction de leur personnalité et de leur centre d'intérêt. Et d'autre part un site internet qui va vous permettre d'aller plus loin et de découvrir notamment comment augmenter la valeur perçue des cadeaux que vous offrez. Et le tout est entièrement gratuit. Alors, comment ça marche ? Ce soir, je voudrais faire un cadeau à une amie qui ne le savait pas, mais elle s'appelle Stéphanie, elle est juste là. Qu'est-ce que le... Alors, une partie de ce que je sais sur Stéphanie, c'est qu'elle préfère le thé au café, qu'elle aime lire des livres, qu'elle adore les super-héros, qu'elle est très active, qu'elle aime courir et qu'elle aime se lancer le plus de défis possible. Sauf que moi, tout ça, je n'y connais rien. Je bois surtout du café, je n'ai pas vu la moitié des Avengers et je ne sais pas courir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur Facebook, sur le Facebook tout le temps de Parfect et j'ai entamé une conversation en anglais, là, désolé. Je lui ai dit « Bonjour, je cherche un cadeau pour ma copine Stéphanie, prends Noël. » L'assistant m'a demandé un certain nombre de questions, dont son âge, que je ne le révélerai pas, et j'ai eu l'occasion de lui donner tous les centres d'intérêt que je viens de vous donner. Mais pas seulement, parce que j'aurais aussi pu lui donner des défauts, mais bon, je ne peux pas le faire, parce qu'elle est là. J'ai aussi répondu à une dizaine, plus une dizaine de questions détaillées sur sa personnalité et l'assistant m'a demandé quel était mon budget, que j'ai choisi très petit, exprès, pour montrer que c'était possible, mais aussi parce que je suis au surmage. Donc, l'assistant m'a proposé des cadeaux qui auraient pu être des cadeaux physiques, des produits manufacturés, de l'artisanat, ou même, pourquoi pas, une activité d'éducation. En tout cas, là, pour Stéphanie, il m'a proposé des thés gastronomiques qui fleurissent lorsqu'ils infusent, pourquoi pas, un poster des 100 choses à faire avant de mourir qui sont illustrés avec des petites cases à graver, super pour quelqu'un qui cherche des nouveaux défis, et enfin, un serre-livre qui laisse l'illusion que c'est une super-héroïne qui tient avec son super-pouvoir, la pile de livres. Alors, j'ai choisi la super-héroïne parce que Stéphanie pense que la connaissance est un super-pouvoir, et donc, j'espère, Stéphanie, que ça te plaira. Je te donnerai ton cadeau juste après, j'aurai une vraie. Tous les cadeaux que l'assistant est capable de proposer ont été choisis un à un par mois pour leur originalité, mais aussi pour la qualité des commentaires qui sont faits sur Internet. Comme je vous l'ai dit, c'est entièrement gratuit, mais je suis rémunéré par les vendeurs sur lesquels je redirige mes clients, mes utilisateurs plutôt, qui s'appellent la filiation. Je passe extrêmement rapidement sur le business model parce qu'en fait, je ne cherche pas des investisseurs, mais vous allez quand même pouvoir faire quelque chose pour moi. Vous en avez pas. Ma concurrence principale, ce sont tous les sites de vente sur Internet qui font de plus en plus des petites suggestions de cadeaux en catégorisant leurs cadeaux par âge, sexe et quelques centres d'intérêt. Mais souvent, ça débouche vers des pages de cadeaux très peu qualifiés et qui sont dépendants de la plateforme. J'espère que mon projet vous a intéressé, que vous allez avoir envie de l'utiliser. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Je suis encore en version de test. Je développe le second prototype. Par contre, s'il vous plaît, contactez-moi si vous êtes intéressé, donnez-moi les idées de cadeaux géniales que vous avez eus et je vous contacterai dès que possible. Chéri, bonsoir. Pas plus de cinq minutes. Oui, tu me diras quand c'est fini. Très bien. Très bien pour relancer du problème. Il y a beaucoup de très, 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 très bonnes slides. C'est toujours un peu perfectible, mais c'est vraiment pas mal. Les messages sont très bien posés. Le problème est très bien décrit. On comprend la solution que tu veux régler. Parce que dommage, on ne comprend pas comment tu la règles. On voit l'expérience. Mais ce que j'imagine, si c'est une start-up, ça doit grandir. Et on ne comprend pas quelle est ton approche originale, puisque ça doit être automatisé, ça. Quelle est ton approche pour automatiser ce... Qu'est-ce qui doit être automatisé ? Le choix des cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, tu le fais tout seul. Mais ce que j'espère pour ta start-up, parce que tu as répondu, je pense, à un vrai problème, c'est que peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, le Noël prochain, tu es un million de personnes qui cherchent des cadeaux. Alors, tu ne pourras pas faire ça de seul. Alors, ce qui est automatisé, c'est l'assistant, enfin, le... Oui, mais le choix du cadeau, tu veux aussi l'automatiser. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je veux, c'est justement ne surtout pas faire comme les gens qui font du big data et qui, du coup, proposent des dizaines, des milliers de cadeaux à chaque fois, des pages et des pages. Le sujet est là, en tout cas. Maintenant, le but, c'est que comme je veux rentrer au niveau des niches, c'est-à-dire des intérêts profonds de chacun, le but, c'est aussi que vous allez demander à ces gens de m'aider. C'est pour ça que je dis à la fin, si vous avez des idées de cadeaux géniaux que vous avez reçues, donnez-moi un peu qui vous a dit. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas ton ambition de faire un... Parce que c'est extrêmement intéressant. Il y a un vrai problème. En tout cas, bon, les couleurs et les goûts, les couleurs ne se discutent pas et l'ambition, pareil. Mais moi, je pense que si tu amènes une nouvelle approche pour analyser... Amazon ne m'a jamais demandé d'entrer des mots-clés comme ça au niveau de la personne. Donc, tu as une approche originale, déjà. Tu ne pourras pas faire la même chose qu'Amazon, puisque eux ne prennent pas cette démarche-là. Donc, à mon avis, il y a éventuellement quelque chose de scalable à construire. Bon, après, on pourra en parler après. Pour le pitch, alors, plein de bonnes choses. Un truc, fais attention à l'humour. Très bien pour démarrer. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on sente que maintenant, ça n'y a pas chose de sérieuse. Tu fais rire, tu détends, on comprend le message. Et à un moment, il faut qu'on sente que maintenant, on va parler business. Et si tu maintiens l'humour jusqu'à la fin, ça peut donner l'impression d'un manque de sérieux et qu'en fait, tu n'es pas quelqu'un qui va vraiment l'enseignement. Voilà, sinon, en fait. Est-ce que vous avez des retours sur le fond et la forme du pitch ? Moi, je l'ai trouvé vraiment récréatif. Par contre, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger pour moi sur justement la partie en quoi c'est différent d'Amazon et tout ça qui propose des guides de cadeaux ou même des blogs sur tout ça à Noël. Peut-être qu'il faudrait une promesse plus forte, par exemple, c'est qu'on nous pose des questions et on vous propose trois idées cadeaux choisieusement choisis plutôt que 50 cadeaux vaguement catégorisés. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose d'un peu plus clair sur cette acclaration précise. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est vrai que la compétition de valeur, elle ne distingue pas forcément d'une autre. Par exemple, il y a un public hub qui fait du référencement de l'univers, de l'indépendance, genre de choses. Il y a des trucs qui cherchent l'indépendance, qui font des blogs, qui publient des choses, etc. Après, là où c'est intéressant, ce n'est pas là. Je pense que Facebook, ça devient un segment de marketing spécifique où du coup, tu peux toucher des gens qui ne vont pas aller directement chercher cette info-là dans les blogs, etc. Il y a des projets qui fonctionnent juste sur cette catégorie-là. Juste sur ça, ça va être des PC en place. Du coup, je vais me comparer à ceux qui marchent sur les tendances, mais justement, je ne veux pas remplir sur les tendances. D'ailleurs, je vous donne un chiffre. Surtout les cadeaux qui sont revendus, les trois cartes, c'est les cadeaux au BCR. Donc, c'est surtout pas ce que je veux faire. Je suis allé, mais je n'ai pas bien compris. À la fin, c'est un humain qui fait le choix du cadeau, ou c'est un programme ? Non, le programme a une base de données, et la base de données a été créée par moi. Les cadeaux que j'ai été capables de proposer, je les ai choisis chacun, si tu veux. Oui, d'accord. Mais après, une fois qu'ils sont alloués, ils sont alloués automatiquement aux destinataires ? Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, le cadeau, il lui plaît à la fin ? Est-ce que c'est stabilisé ça ? Oui. Est-ce qu'il te plaît, ton cadeau ? Non, il y a eu des choix de ça. Elle n'a pas vraiment de choix. Oui, c'est public. Pour moi, ton appel aussi, les trois étaient vraiment de choix. Les trois étaient vraiment de choix. Donc, effectivement, c'est personnalisé. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier que ton chatbot ne tourne que sur Facebook ? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il soit portable sur n'importe quelle interface de chatbot ? Non, non, complètement. Il ne peut pas être pas portable. C'est juste que c'est dans le travail que je vais attendre le faire dans l'instant. Alors, pourquoi pitcher un des piquants sur Facebook ? Du coup, tu resteras un petit peu le... Parce que sinon, je pitche à ce que le produit sera dans deux ans. Enfin, tu vois. Facebook permet déjà... Il y a une base installée de Facebook qui est suffisamment large. Enfin, dans un pitch de cinq minutes, il peut se permettre de... Enfin, on a un avis... Voilà. Je pense qu'il peut se permettre de juste montrer sur Facebook. Ce n'est pas très limitant comme cible. Et l'avantage, c'est que les gens ont déjà le truc installé chez eux. Je parle du temps. Mais oui, c'est vrai qu'après, il n'y a pas de raison qu'il soit limité à ça. Mais pour un premier pitch, enfin... Merci de me sourire. C'est un bon dessous. Bonjour. Oui, c'est bien. Moi, je trouve que pas mal de questions qui te sont posées. Est-ce qu'il y a été si tu posais ton intention plus clairement au départ ? Qu'est-ce que tu veux apporter ? Pourquoi, effectivement, tu dis que tu ne veux pas aller sur les tendances, ton ambition ? Définir ton ambition. Et... J'ai dit bon. Voilà. Mais oui, d'accord. Plus clairement que dire en 2019, vous auriez le droit de dire... Pourquoi tu t'es levé un matin avec cette intention-là ? Voilà. Est-ce que c'est pour faire du bien à la planète et éviter qu'il y ait tout ce gastrillage de cadeaux ? Et qu'est-ce que tu veux apporter au monde ? Est-ce que tu ne veux pas, effectivement, nourrir les grosses plateformes, les gros revendeurs, etc. Après, je l'ai nourri, c'est juste que... Enfin... C'est pas... Oui, voilà, c'est pas peut-être... Il ne faut pas sur un truc le produit que je... que les gens... Enfin, j'emmène mes utilisateurs vers souvent des grosses plateformes. Par contre, la manière dont on trouve logé, ce n'est pas en se mangeant des pages et des pages et des pages de cadeaux non qualifiés qui n'ont pas de pertinence pour les gens pour qu'ils les cherchent. En fait, comme je n'ai pas fait les cinq minutes, je vais me permettre de... Il y a une question. Ok, après. Une question sur la forme n'est pas sur le front. Le fait que tu bouges beaucoup, ça déstabilise un petit peu une bonne confiance parce qu'on a l'impression que c'est bastard et que du fond, on ne devait pas manger de salé, mais c'était limite. Donc, je pense que c'est possible que tu te poses dans le discours pour pousser ton message fortement. Donc, c'est peut-être dans le ligne mais bon, peut-être le projet ou celui derrière inconsciemment comme ça. D'accord. Oui, je remarque par rapport à ça, tu étais très tourné vers ce mur-là et vers l'écran et pas vers les gens. Tu étais souvent, en fait, comme ça et tu regardais l'écran et c'était bizarre et deuxièmement, sur certains mots et je sais que je le fais aussi souvent, tu as accéléré le rythme. Tu parles comme ça et puis d'un coup, tu as accéléré le rythme sur un mot et du coup, on lâche. C'est pas une résolution de rythme pour tenir avec mon monotone, c'est pas fait non plus. Oui, mais c'est surtout que tu as accéléré ton articulation. Mais personne n'a trouvé que j'avais trop vite. Un petit peu. C'est tout marrant les mots. si on l'accompagne. Un truc, c'est très dommage à la fin. Le truc, le chatbot, il fonctionne aujourd'hui ? Oui, il n'est pas public mais il fonctionne. Pourquoi il n'est pas public ? Pourquoi ? Là, vous êtes combien ? Comme si vous le saviez. Je ne sais pas, là, il y a 50 personnes ici. Il y a 60 chaises. Il y a 60 chaises. Tu savais que tu avais pitié aujourd'hui, ça aurait dû être public, tu aurais dû le basculer en public. Quel est le pire de ce qui peut arriver si c'est public ? Rien. Rien. Aujourd'hui, tu aurais dû mettre public, tu aurais dû dire à tout le monde « Allez-y » pour choisir votre prochain cadeau. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire ça. Aucune. Demain, il est public. Oui, demain, il est public et tu mets le lien sur l'événement Pitch Me Up. Parce que la semaine prochaine, c'est l'inversaire. Oui, je n'ai pas encore quelques cadres. Qui utiliserait si c'était public demain pour voir ? Ça ne marche pas pour une anniversaire. D'accord, c'est une mythe d'informations incroyable. Même s'ils sont déçus, tu t'en fous, c'est que 60. T'es ambition elle est beaucoup plus grande que ça. Même si tu les déçois tous, c'est pas grave du tout. Par contre, toutes les remarques qu'ils vont te faire seront extrêmement intéressantes pour profiter ton produit. il ne faut pas rater une opportunité. Par contre, je vais à un service où je peux, si vous me contactez, je vous donne des vidéos. Parce que ça me permet d'engendre énormément de connaissances. En fait, c'est bête mais ça me permet d'engendre énormément de connaissances et c'est important pour moi. N'hésitez pas. C'est pour l'anniversaire. De la fin de fin. Autre suggestion, peut-être tu pourrais mettre une vidéo comme ça, on aurait plus de projections que des simples screenshots. Je suis d'accord. Peut-être une nouvelle prochaine, c'est un film d'eux. Ça ne va vraiment pas? Oui. Tu nous as demandé des idées de cadeaux. Du coup, j'imagine que toi, tu vas faire rentrer à la main dans ta base de données. Dans le cas où, par exemple, tu as 10 000, 100 000 personnes, comment ça va se passer? Tu vas te taper de rentrer toutes tes informations à la main ou tu ne penses pas qu'il faudrait utiliser, je ne sais rien, mettre en place un système communautaire où les gens qui sont intéressés par ta plateforme qui pensent qu'ils ont des idées intéressantes et qui peuvent le faire. Bonsoir à tous. Je sens que déjà parmi nous, il se cache de grands lecteurs. C'est pour ça, nous avons choisi un standard de recherche français. Le petit prince. Un extrait où le renard parle avec le petit garçon et le petit garçon demande au renard ce que signifie apricoté. et donc le renard lui répond que ça signifie créer des liens. Créer des liens, c'est quoi? C'est tout simplement être indispensable là envers votre. C'est pourquoi nous avons créé Linky Bag. Linky Bag, c'est quoi? C'est la nouvelle vision du voyage où vos bagages deviennent source de partage. Tout d'abord, vous devez vous demander pourquoi je m'en retrouve avec un sac énorme. Je pense que ce problème vous est familier. Nous avons tous été confrontés en tant que voyageurs un problème de bagage. Le problème des consignes actuellement, c'est totalement impersonnel. Il n'y a pas d'échange humain avec une consigne, c'est évident. Pour ce qui est du volume, le volume est totalement restreint, donc on va déposer tous les bagages que nous souhaitons. Ensuite, les consignes se trouvent essentiellement dans les guerres et les renforts et il n'y a aucune réservation en ligne possible. C'est pourquoi notre solution se veut très simple. C'est une application qui permet de déposer ses bagages et d'avoir un lien social avec l'habitant. Également, bien évidemment, ça c'est l'humain, donc profiter des services proposés, que ce soit à boire un café, à boire des conseils touristiques, etc. C'est une économie de temps et d'argent. Pour le Linky Bagger, nous avons essentiellement les mêmes composantes, si ce n'est que pour le Linky Bagger, donc l'autre, ça lui permettra de générer un complément de salaire, j'y reviendrai plus tard. Donc le produit, le produit se veut extrêmement simple. Dans un premier temps, vous prenez votre smartphone et il y a un système de géolocalisation. Dans un second temps, le choix du profil et il suffit tout simplement de valider la garde en question. Pour ce qui est de la cible, pour le Traveller, nous ciblons vraiment une génération connectée, entre 16 et 35 ans, mais également des hommes d'affaires, que ce soit des start-upers, et des personnes également qui utilisent Airbnb ou des hôtels, parce qu'il est vrai, à multiples reprises, j'imagine que des voyageurs qui utilisent Airbnb quittent leur Airbnb et forcément ils se retrouvent confrontés, ils se retrouvent dans la rue avec leurs affaires et c'est un véritable problème. Donc Linky Bag est véritablement là pour les aider. Pour le Linky Bagger, nous retrouvons les mêmes éléments avec un complément de revenu et une proximité vis-à-vis des sites touristiques, pour ce qui est de la taille du marché, je ne vous cache pas qu'actuellement le tourisme est en plein essor et je vous laisse imaginer si nous avons actuellement 1,3 milliard de touristes dans le monde, si nous prenons ne serait-ce qu'un pourcent de personnes qui utilisent Linky Bag, ça représenterait un énorme en termes de chiffres d'affaires. pour ce qui est du lancement sur le marché, nous travaillons essentiellement aujourd'hui sur l'acquisition client. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 personnes inscrites sans utiliser une grosse publicité. Nous suivons également des interviews, des publicités, des événements. Nous allons mettre en place sur le plan national des rassemblements en vie de ton sac qui permettront une interaction entre les voyageurs et les habitants et donc des partenariats à venir. Pour ce qui est des concurrents, ils s'offrent à nous un véritable océan bleu parce que nous sommes les seuls à proposer vraiment des services à un échange humain chez l'habitant alors que les concurrents proposent vraiment la même chose. Un service entre 5 et 10 euros par jour et par bagage et pas de contact humain véritable. Alors là nous avons la validation du marché donc c'est le terme lugage storage qui est mentionné enfin qui est utilisé sur Google et on peut voir que ces dernières années il y a un essor de ce type de recherche sur Internet. Pour ce qui est de la validation du marché donc si on prend l'exemple de Stasher donc ils ont 90 points de garde avec donc 1500 gardes par semaine un chiffre d'affaires de 36 000 euros ce qui est assez énorme pour les 18 villes britanniques actuelles alors que nous donc nous avons 400 personnes inscrites donc voilà imaginez ce que c'est pour générer. Donc notre business moderne donc sur les 5 euros donc qui coûtent pour le voyageur quel que soit le manque de bagage donc nous prenons 40% c'est à dire donc 2 euros et donc pour transformer voilà j'ai mis un exemple que vous pouvez voir donc voilà donc actuellement nous avons créé la société donc nous avons lancé le site Internet et les premières gardes sont donc prévues pour ce mois-ci. La vision du futur nous allons mettre en place potentiellement des options payantes donc avec la possibilité Merci. Bonsoir. J'ai envie de te délester du sac à dos Merci. D'où la solution des petits bagges. Ou d'où d'autres solutions plus simples. Oui. Bon pour le sac à dos je pense que tu pourras voir les images sur Youtube et voir si tu réutiliseras le sac à dos au prochain pitch ou pas. La première slide juste pour c'est un tout petit détail en bas je crois oui la première c'est avec le petit prince oui typiquement quand je veux démarrer une slide en racontant une histoire avec une référence il y a un gros soucis sur cette slide c'est qu'il y a beaucoup d'écriture et que soit on décide de lire et on t'écoute pas soit on t'écoute et on ne peut pas lire et quand c'est vraiment le coeur c'est cet échange de réplique voilà tu peux décomposer ça en cas de slide éventuellement voilà mais c'est une idée d'entrée qui est intéressante mais qui ne marche pas à cause de ce problème bon ensuite on va rentrer dans l'une du sujet la cible elle n'est pas très bien définie je ne sais pas le use case la cible et le use case moi je ne vois pas j'arrive de voyager mais déposer quand je parle d'Airbnb moi quand je vais chez un Airbnb je dépose le bagage de la maison dans l'Airbnb et quand je quitte l'Airbnb généralement je vais à l'aéroport ou je vais à la gare et si jamais il y a deux heures entre les deux ou il y a trois allez quatre heures si je dois me déplacer j'ai un habitant le payer partir une heure et demie revenir chez l'habitant récupérer les sacs repartir à la gare je ne comprends pas le use case et il faut l'expliquer le use case et la cible tu dis les businessmen quand on voit les sacs à dos on pense aux backpackers oui mais si c'est ça il faut le préciser très clairement c'est les gens qui voyagent c'est tout le contraire qu'il faut faire quand on fait une carte ah non oui vous ne pouvez pas régler plein de problèmes à la fois et vous n'êtes pas sûr que votre solution avant il vaut mieux une solution qui corresponde à 90% à une cible précise que qui corresponde à 4% à une cible très large parce qu'à ce moment là chaque segment précis trouvera une alternative meilleure que la vôtre ce que vous devez faire c'est cibler au maximum pour commencer vraiment c'est la stratégie à faire quand on fait une start-up cibler au maximum parce que là après les autres vont pouvoir poser la question moi il me manque le use case et savoir qui c'est essentiel le use case est-ce que maintenant peut-être que tu peux donner un use case très précis de quelqu'un qui voyage et comment il va se servir à tout on revient en fait par coeur essentiellement j'ai terminé un prénom à la personne un contexte elle est venue elle a voyagé pour faire quoi et à quel moment elle a besoin de déposer ses bagages pour combien de temps raconte-nous une histoire oui attends il y a deux minutes en fait je suis un grand habitué j'ai été un ambassadeur en fait de voyageurs sur Toulouse et c'est que j'ai eu pas mal de personnes qui ont eu ce type de problème mais du coup le portrait d'une à un moment un cas un cas où toi tu pourrais utiliser un cas où toi tu pourrais utiliser ton propre service un cas où tu pourrais l'utiliser quand tu voyagerais où et comment ça se passerait si je me trouve dans d'importe quel pays tout simplement si vraiment c'est le contraire l'idée vraiment c'est d'être libre mais on dort bien quelque part c'est-à-dire est-ce que c'est pour les gens qui restent dans une ville moins d'une journée parce que si on passe la nuit quelque part l'intérêt de l'Unique-Vac c'est vraiment ça remplace les consignes donc c'est juste déposer ses bagages pour combien de temps ? oui voilà dans un premier temps pour combien de temps ? ça dépend en fait donc il y a une tranche de prix par 24 heures et c'est en fonction de l'interaction de l'échange entre les deux personnes mais l'idée à la base c'est vraiment de déposer ses bagages pour visiter une ville et après récupérer ses bagages parce que première chose à laquelle je pense pour visiter une ville je laisse mes bagages là où je dors dans la ville donc si j'ai un endroit où dormir dans la ville la solution est on a un peu moins besoin donc il faut que je sois dans une ville où je n'ai pas l'endroit où dormir est-ce que c'est bien ça ? oui après c'est ça dépend si on a voilà c'est pour ça je parlais du persona vis-à-vis d'Airbnb les personnes qui sont vraiment de passage il fallait vraiment visiter une ville en peu de temps en combien de temps ? parce que moi Airbnb j'ai pris plein de fois non mais j'ai pris plein de fois Airbnb je laisse mes bagages dans mon Airbnb pourquoi je me les trimballerais je les mettrais dans les consignes ? tu dois arriver après midi et repartir avant midi ah bah ça c'est un use case donc c'est quand on passe moins d'une journée dans la ville et donc ça restreint beaucoup la situation oui mais en tout cas c'est au début ou à la fin ? oui mais en tout cas il faut dire que c'est au début ou à la fin du voyage et quand on n'a que quelques heures il faut quand même pour profiter de ces heures là je vais sortir du lieu où je dors déposer le sac chez le voyageur ressortir pour faire un tour revenir au sac pour récupérer mon sac chez le voyageur et ensuite repartir là où je vais prendre mon train en tout cas ça mérite un examen ce use case là mérite un examen précis qu'on sache exactement à qui ça s'appelle dans l'exemple je vais parler d'Airbnb donc je parlais vraiment des personnes qui quittent leur Airbnb après 11h et qui se retrouvent vraiment confrontées au véritable problème et après j'ai pas évoqué le fait de d'envers parce que c'est pas l'idée à base mais après c'est l'humain ça après les gens c'est comme le black car il faut qu'il y ait un système de liberté totale oui comment tu gères je sais pas moi des gens qui viendraient stocker de la drogue ou des trucs comme ça alors c'est oui c'est souvent le recours que l'on a donc on a établi dans les conditions générales de l'utilisation on a fait ce genre de problème après quand on fait un black car je veux dire il y a un système de confiance c'est pour ça mais quand on fait un black car on est dans la pression oui oui mais je sais pas là le mec il dépose son bagage il s'arrache alors c'est pour ça qu'on va mettre je sais pas si vous connaissez code surfing code surfing on va mettre en place des références un système de notation voilà le but c'est après c'est quand même un système de confiance c'est pour ça qu'on mise sur de l'humain l'humain voilà donc c'est la confiance mais après dans les conditions générales d'utilisation évidemment on répond à ce type oui je pense il y a du potentiel dans la flémentation parce que t'as là qu'un gros sac donc là t'as pas pensé imposer par terre et rien que le temps en fait de se balader de l'image t'arrives je sais pas à Lisbonne t'as ton gros sac t'as le train qui part en fin de journée t'as l'occasion du coup de visiter parce que tu sais que t'as ton nouvelle application qui propose avec un smile de poser ton bagage et tu dis que c'est 5 euros tu dis bon c'est quoi c'est juste qu'un sommet de la gare ça vaut 5 euros que je suppose que les gens trouvent ton gare c'est un intérêt exceptionnel pour ton application et donc du coup si tu présentes ça comme ça ça fait de séduisant oui tu vois donc après la suite c'est 35 ans on est la suite t'as pas cherché de ventes ou d'applications bon ouais j'ai plusieurs questions tout d'abord sur l'idée je trouve l'idée globale super sympa après du coup c'est plus dans la forme ce que je veux dire une des questions que je me pose c'est au niveau par exemple des concurrents j'ai pas très bien compris s'ils faisaient exactement le même classif c'était chez l'habitant ou aussi eux c'est des endroits où on va détecter le loin de ce qu'il y a parce que je ne connais pas le marché donc c'est une première question l'autre aussi est dans la alors je parlais de temps j'en peux faire part du temps parce que ça ne m'aurait même pas de suite mais les endroits n'aiment pas les concurrents proposent vraiment le même type de services donc c'est des partenariats en fait avec des hôtels ou des commerces et du coup le prix varie entre 5 et 10 euros par jour et par bagage il n'y a pas d'interaction avec l'habitant c'est vraiment voilà on ne sait pas qu'il y a pas d'interaction ouais ouais vas-y moi c'est une remarque aussi oui je pense que tu m'en remets un petit mot parce qu'il y a un peu de sécurité on m'a subi moi je réponds des scènes surtout si j'ai la valeur de dinge peut-être que je veux juste parler de la concern de neuf c'est plus qu'il y a un peu c'est plus qu'il y a un peu c'est plus au niveau de ton comportement parce qu'on dirait tu t'en foutes complètement à moi de pour le massage c'est peut-être le stress du cul là c'est plutôt stressé après il y a un truc qui m'a totalement fraîné tu montres tes slides tu montres tes slides alors tu ne me regardais jamais je regardais le premier j'ai dit il m'a regardé hein il est en train d'être plus dans les yeux et à un moment où tu as une slide je pense au niveau de ton tarif essaye de la montrer différemment il faut regarder je vois c'est pas mal nous prenons 40% c'est un problème que nous avons évoqué aujourd'hui non mais oui mais ça ça dépend si c'est des clients d'investisseurs avec son foot que ce soit 40% oui j'ai trouvé que tu parles clairement mais tout le long tu nous as de l'huile de ton pouvoir tu vas prendre en fait et du coup ça casse un peu la puissance de ce que tu dis parce que tu dis oui alors la découverte commercial hôtel j'ai l'habitant tu vois c'est beaucoup moins fort parce que c'est toi qui viens avec ces informations là d'accord oui bon je conçois tout à fait une question pour mention je ne sais pas si « Vite ton sac » c'est un slogan ou pas parce que « Vite ton sac » n'a plus besoin de sac alors en fait les rassemblements Vite ton sac VTS l'idée c'est de développer un peu la marque le but c'est de vraiment rassembler les voyageurs avec les locaux et que par exemple un voyageur arrive avec un objet qu'il puisse raconter une anecdote de voyage enfin voilà « Vite ton sac » je veux dire par rapport à Linky Bag je veux dire ça n'a pas de lien direct mais voilà l'idée vraiment c'est de rassembler les gens pardon c'est une connotation négative aussi oui alors je profite du fait que Maxime et Conat ont débordé l'océan bleu ça c'est pas une valeur de marché chez l'habitant c'est pas une valeur originale l'océan bleu c'est la valeur du marché chez l'habitant c'est une manière différente quand tu fais les choses mais ça part de l'avance c'est